Un petit rappel donc concernant la gemmothérapie qui est d'abord une médecine énergétique avant d'être une médecine de principe actif et on a bien sûr essayé d'étudier aussi bien l'énergie que l'aspect principe actif qui n'avait jusqu'à présent pas fait l'objet de beaucoup de travaux de façon systématique. Un petit rappel sur le macérat glycériné, c'est une forme galénique tout à fait particulière qui utilise trois solvants, l'eau, l'alcool, la glycérine et qui va utiliser donc des tissus embryonnaires donc des cellules souches, des cellules totipotentes, donc le bourgeon cultivé in vitro est capable de reconstituer l'arbre entier, il contient donc toute l'information génétique et énergétique de la plante c'est une véritable phytothérapie, c'est une partie de la phytothérapie mais c'est en fait le totum de la plante tant physique qu'énergétique et on peut parler de phytothérapie cellulaire puisqu'on a pu montrer déjà depuis longtemps grâce au professeur Henri, docteur Henri, que l'on pouvait reconstituer donc des tissus par la gémothérapie et bien sûr prévenir toute une série de problèmes notamment cardiovasculaires. Alors le bourgeon bien sûr c'est un concentré d'informations, ne pas confondre d'informations et énergie surtout en médecine quantique, c'est pas la même chose. Donc le bourgeon contient disons des précurseurs de toute une série de molécules, contient bien sûr la plante en devenir, contient bien sûr aussi bien la fleur que le fruit et ce bourgeon très petit en masse si vous voulez contient également une potentialité vitale extrêmement importante et qui est déclenchée par la sève de l'arbre qui est bien sûr de l'eau tout à fait particulière, qui est une eau interfaciale avec toutes les conséquences que ça a. Un petit rappel sur ce fameux mélange d'alcool glycérine puisque l'eau aussi bien que l'alcool et la glycérine va extraire si vous voulez physiquement différents principes comme notamment les flavonoïdes qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui mais également les oligoléments présents dans les bourgeons et amenés par la sève mais aussi toute une série d'autres substances comme des tannins et des vitamines. L'eau bien entendu va aussi capter le message, l'information donc énergétique de la plante puisqu'elle est en contact avec aussi l'eau de la plante. L'alcool va jouer un rôle de conservant mais aussi extrait notamment des glucosides, des acides, des alcaloïdes ainsi que la glycérine qui va plus s'occuper de tout ce qui est acide gras, tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est gomme et va contribuer également à stabiliser certaines molécules. Vous savez tous que dans le vin il y a du glycérol produit naturellement par la fermentation et que le vin se conserve également très longtemps puisque c'est un des rares produits qui n'a pas de date de péremption. Les macérins glycérinés ont une date de péremption de 4 ans. Un petit rappel sur la glycérine pour vous dire que c'est un produit totalement naturel puisqu'elle fait partie de nos membranes cellulaires, ça fait partie des phosphoglycérides et nous en avons absolument besoin pour fabriquer nos cellules. Le bourgeon donc également contient toute une série de précurseurs. C'est un grand grand avantage puisque nous n'avons pas de molécules toxiques dans les bourgeons. S'il y a une molécule toxique dans la plante, elle ne se trouve pas dans le bourgeon, elle s'y trouve mais à l'état de précurseur, c'est-à-dire inactive. Le mode de préparation des bourgeons confère à cette forme galénique une inocuité très intéressante puisqu'on va préparer les bourgeons avec une concentration de 1,20, c'est-à-dire 5% en équivalent en poids sec. Donc nous avons des faibles concentrations de matière, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas de l'information. Cet avantage se rapproche un petit peu des hydrolats, se rapproche non pas de l'homéopathie mais nous sommes quand même dans du pondéral et se trouve quelque part à l'opposé de ce qu'on trouve notamment en aromathérapie puisque vous savez qu'en aromathérapie on a fait les calculs, notamment à la commission en plante pour savoir qu'une goutte d'huile essentielle peut représenter de 20 à 100 grammes de plantes sèches. Donc vous imaginez la concentration dans une huile essentielle de plante. Alors concernant ces fameuses normes de gémothérapie, la première c'est le stade d'ouverture du bourgeon, c'est lors de la récolte. Qu'est-ce qu'un récolteur doit récolter ? Bien sûr la bonne plante mais également au bon stade d'ouverture. Et vous savez très bien comme moi que le côté nord d'une plante n'est pas le côté sud, que les bourgeons ne s'ouvrent pas tous exactement en même temps sur un arbre et qu'il va falloir définir justement ce stade d'ouverture et également fixer les bourgeons, bien sûr fixer cette énergie vitale directement lors de la récolte en stabilisant les bourgeons directement dans le solvant ou l'alcool glycérine. La gémothérapie scientifique c'est aussi l'étude des paramètres biologiques sanguins. C'est comme ça qu'en fait qu'elle est née, cette gémothérapie a une base scientifique, une base médicale, une base d'analyse biologique et le docteur Henri a analysé des paramètres sanguins, du sérum et il s'est basé bien sûr sur la phytosociologie également pour essayer de trouver quelles étaient les meilleures associations possibles pour être efficace au niveau de la thérapie. Au niveau des paramètres sanguins, on sait très bien que vous avez des alpha globulines, vous avez toute une série de protéines dans le sérum qui caractérisent la personne et qui caractérisent l'état d'évolution de la maladie et on sait que la maladie va toujours des alpha vers les gamma globulines et que forcément le traitement aura tendance à aller dans l'inverse, c'est à dire de faire régresser les gamma vers les alpha. Et nous avons différentes méthodes pour cela et différentes phases, si vous voulez, sont des phases d'expression de la maladie. Ce sont donc des phases tissulaires anatomopathologiques qui vont vous dire que vous avez un tissu qui est, si vous voulez, fibrosé et à ce moment-là vous êtes avec une caractéristique de votre sérum en hyper alpha gamma globuline et vous avez certains bourgeons qui ont été identifiés et qui vont changer, modifier ces paramètres biologiques et vont faire retrouver, si vous voulez, la normale au niveau sanguin. Donc maintenant, on entre dans l'analyse, le sang du patient ressort à l'ordinateur les bourgeons qui correspondent à son état biochimique intérieur. Et cela depuis au moins une quarantaine d'années que ces données existent. Donc la gémothérapie scientifique est basée sur des données médicales tout à fait strictes. Et quand vous avez un patient devant vous, vous pouvez très bien définir quels sont les bourgeons qui correspondent à son état et plusieurs labos sont capables de le faire. Une des grandes découvertes, si vous voulez, de la gémothérapie, c'est l'utilisation de la phytosociologie. Vous voyez très bien qu'ici, il y a différentes associations, l'Aulnei, la Corulei, l'Ormei, la Chenei. Donc il y a une évolution de la végétation dans le temps. Les herboristes qui cultivent les plantes savent qu'il y a des associations bénéfiques entre plantes et que les plantes ne poussent pas toutes seules. Elles vivent toujours en communauté. C'est très rare quand elles poussent toutes seules. Elles vivent en communauté et il a pu montrer que ces communautés peuvent être utilisées sur base d'une prescription de gémothérapie. C'est-à-dire qu'on va essayer, sur base biochimique, bien entendu, puisque tout ça doit être vérifié sur base biochimique, sur base biochimique sanguine, on a pu vérifier que l'association de deux plantes qui poussent ensemble, comme par exemple l'Aulne et le peuplier, seront favorables comme anti-inflammatoires et pour fluidifier le sang. Et on peut donc remplacer notamment le cintron par ces deux plantes associées. Et voilà donc comment ils ont défini, sur base de travaux qui existaient bien sûr bien antérieurs à eux. C'est ce qu'on appelle la phytosociologie. Ce sont des botanistes qui ont mis cela au point. Et c'est la première fois au monde qu'on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas associer des plantes qui poussent ensemble dans la nature pour qu'on n'ait pas le mettre ensemble, je vais dire, dans le même flacon. C'est une nouvelle façon de penser les choses. C'est une nouvelle façon de concevoir des formules. Et bien sûr, c'est extrêmement intéressant, surtout, surtout bien entendu, de point de vue thérapeutique et de point de vue de l'efficacité. Voilà un autre exemple au niveau de la lande où vous avez des terrains très dégradés et vous aurez bien sûr des plantes qui vont, si vous voulez, comme le genévrier, qui vont travailler notamment sur la cirrhose. Donc des terrains extrêmement dégradés. Et le genévrier va empêcher d'autres cellules d'être cirrhose. Il ne va pas guérir la cirrhose, mais il va donner, si vous voulez, un coup d'arrêt à l'intoxication des cellules hépatiques. Il va aussi favoriser la régénération hépatique. Donc ces plantes de la lande sont des grandes plantes médicinales. Ce sont des plantes de terrain assis, très souvent, ou de terrain très dégradé. Et quand notre corps intérieur était très dégradé, on va employer cette plante-là, notamment, également, avec le bouleau. Alors bien sûr, la gemmothérapie scientifique, c'est aussi ce qu'il y a dans les bourgeons, c'est-à-dire les composants, les principes biochimiques qu'il y a dans les bourgeons. Et on s'est dit, parmi la grande diversité, il y a très peu de concentration. Donc c'est de l'ordre du PPB, du PPM, donc partie par million, du milligramme par litre. Donc c'est des faibles concentrations, mais une grande diversité moléculaire, des hormones de croissance végétale, acides, les oxynes, acides gibéréliques, des enzymes, bien sûr, puisque l'ouverture d'un bourgeon est un peu analogue, si vous voulez, à l'accouchement d'une femme. Tout est là, tout est prêt, tout va très vite, toutes les molécules doivent être disponibles pour la croissance du bourgeon. Il y a bien sûr des minéraux, des oligo-éléments qui sont amenés par la sève et qui sont aussi présents dans le bourgeon. Des acides nucléiques, des acides aminés, des vitamines, ce sont les briques, si vous voulez, de la vie qui sont nécessaires à la fabrication des cellules. Les flavonoïdes, qu'on va un peu développer plus maintenant, et toute une série de substances aromatiques, je pense par exemple au peuplier qui est propolis-like, ou bien sûr au romarin que vous connaissez déjà, ou à d'autres produits comme le figuier, beaucoup moins connu, mais qui est extrêmement aromatique également. Je rappelle la sève, dans tous les bourgeons qui sont récoltés en gémothérapie, ils doivent être gonflés, ils doivent être prêts à éclater, si vous voulez, il doit y avoir une sève qui active, si vous voulez, l'énergie vitale de ces bourgeons. Alors ce qu'on a fait, c'est une étude systématique de tous les bourgeons, et on a dosé 52 flavonoïdes différents, et bien sûr on retrouve dans certains bourgeons 3 flavonoïdes, 20 flavonoïdes, ça dépend. On a fait donc ce qu'on appelle le profil des polyphénols et des flavonoïdes dans les bourgeons, par deux méthodes. La méthode de chromatographie, je vais dire sur couche mince, classique, avec donc des réactifs qui mettent en évidence des tâches qui sont un peu une espèce d'empreinte digitale, si vous voulez, du bourgeon, et bien sûr c'est de façon reproductible, vous prenez toujours le même bourgeon dans la même condition, et vous avez bien sûr le même nombre et la même position des tâches. Et nous avons également une autre technique qui est la chromatographie, disons liquide, haute performance, qui va donner des pics, vous voyez, avec l'acide férulique, l'acide coumarique, on va avoir toute une série de flavonoïdes, et puis vous avez des pics ici un peu plus complexes, où on va dégrossir ça d'une autre façon, et on a donc d'autres, bien sûr, flavonoïdes. Il est évident que la position de chaque pic a bien sûr été déterminée préalablement avec le flavonoïde pur, injecté dans le chromatogramme. C'est évident, ce sont des références, et pour être certain qu'on va utiliser, qu'on va détecter plutôt le bon flavonoïde, on fait également une détection en spectroscopie de masse avec des appareils précis, et on fait ça bien sûr sous forme d'UV. Alors ces flavonoïdes vont jouer un rôle de protection, protection des chlorophylles, vont jouer un rôle de colorant également pour attirer les insectes, vont jouer un rôle dans la résistance à certaines maladies, et je vous rappelle que les bourgeons ne sont jamais malades, les bourgeons sont au plus parasités parfois par des insectes, mais ne sont jamais malades, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de bactéries qui détruit des bourgeons, donc il y a une grande force vitale, et la nature a mis, je vais dire, toute son énergie dans les bourgeons, et ils vont jouer également un rôle anti-oxydant, aussi bien dans la nature évidemment, qu'au niveau intérieur dans l'être humain, et je pense que dans le futur, c'est une petite aparté que la gemmothérapie, j'espère qu'elle va se développer un jour en agriculture, il y a à mon avis des extraits de bourgeons intéressants à développer comme protection des cultures, et surtout pour stimuler la force vitale également des cultures. Donc antioxydants vont être également chélateurs de métaux, donc là on sait que certains flavonoïdes, comme la quercéité notamment, vont piéger des métaux lourds, vont jouer un rôle en général anti-inflammatoire, beaucoup de bourgeons sont anti-inflammatoires, sont anti-allergiques, diurétiques, et ils vont protéger les facteurs génétiques, sont des protecteurs de l'ADN. Alors ici vous avez la répartition, si vous voulez, des flavonoïdes les plus fréquents, donc l'acide caféique, l'acide chlorogénique, la quercétine, l'isoquercétrine, et d'autres beaucoup plus rares, comme la crisine, les tyrosides, la fraxétine, donc on a fait le profil complet, et dans certains bourgeons, il y a très fréquemment l'acide caféique, on le retrouve dans 32 bourgeons, par contre il y a juste deux bourgeons qui contiennent de la scopolétine, et un bourgeon qui contient de la florethine, c'est le pommier notamment. Donc ça c'est simplement des données générales, et quand on prend un seul flavonoïde, la quercétine, et bien on a le profil de distribution dans différents bourgeons, et on voit que c'est dans le noisetier qui en contient le plus, puis le bouleau, puis le cassis, puis le tilleul, et il y en a un peu moins par exemple dans la vigne. Donc on a donc ces profils de répartition en fonction des différents bourgeons. Donc par exemple ici la quercétine, elle est présente dans 22 macérats glycérinés sur les 39 que nous avons étudiés. Alors il y a bien sûr des variabilités, et ce n'est pas si simple que ça, puisque en fonction de la période de récolte, en fonction de la qualité du sol, en fonction du climat, de l'altitude, des parasites, de toute une série de facteurs, notamment même l'altitude, on a pu montrer qu'en fonction de l'altitude, le profil de quercétine varie, donc des études scientifiques ont été faites sur différentes plantes, et bien sûr en fonction du mode de fabrication, si vous prenez des télacoliques différents, si vous ne mettez pas de glycérine, si vous ne mettez pas d'alcool, forcément vous allez avoir des variétés complètement différentes. Notamment, on a fait un petit test ici sur des peupliers, trois types de bourgeons de peupliers, bourgeons extra, bourgeons standard, bourgeons apique, et on voit que le teneur total en polyphénol est plus ou moins la même. Par contre, au niveau activité antioxydante, le FRAP, on a des variations assez significatives, du moins également dans la répartition des flavonoïdes. On voit que par exemple, sur certains bourgeons de peupliers, ici il y en a trois différents, et bien la teneur en acide dynamique est très différente d'un bourgeon à l'autre par exemple. Donc quand vous récoltez, quand vous, tant en milieu sauvage que dans des cultures, essayez de sélectionner ou d'identifier correctement ce que, en aromathérapie, on appelle le chémotype, et bien il y aura aussi quelque part des écotypes, je vais dire, de bourgeons. Et ça c'est encore, je vais dire, à définir, à découvrir. Nous ne sommes qu'au début à ce niveau-là. Est-ce qu'un bourgeon de Genévrier qui est récolté sur sol calcaire a exactement le profil flavonoïde d'un bourgeon de Genévrier récolté sur sol acide ? Ça, on ne le sait pas encore. Donc c'est évolutif, donc ces normes sont évolutives, bien évidemment. Alors ici, je vous ai donné deux exemples, le CACI et l'RL, de ce qu'on peut arriver à faire avec les flavonoïdes pour expliquer l'action de la gémothérapie. Alors ici, vous avez le profil du CACI, avec bien sûr de la routine, avec bien sûr l'isoquercétrine qui est très abondante, mais bien d'autres bourgeons. Ce n'est pas un qui va définir l'activité du CACI, mais un ensemble de bourgeons. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On va bien sûr étudier comment le CACI, qui est mentionné comme chimioprotecteur et qui est utilisé pour les effets secondaires de la chimiothérapie, eh bien on sait qu'il contient de l'acide férulique, l'acide gallique et l'isoquercétrine qui sont responsables de cette activité. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des publications scientifiques qui démontrent que l'acide gallique, voilà, ce sont des publications récentes, en 2011, 1999, 2014 ici, que l'isoquercétrine exerce une action chimio-protectrice contre des molécules étrangères qui sont introduites dans le corps, ce qui démontre le bien fondé de ce qu'on a toujours dit en gémothérapie, mais que l'on n'a pas prouvé de façon scientifique, ici, grâce à la littérature scientifique sur les flavonoïdes, on le prouve. C'est un détoxifiant sanguin, aussi bien détoxifiant des médicaments que du sang, que de l'alcool, donc prenez un peu de CACI avant d'aller, bien sûr, en soirée ou boire beaucoup de vin, vous allez automatiquement éliminer les effets secondaires de ces substances. Et là, vous avez toute une série de flavonoïdes, il y en a cinq, l'acide gallique, l'acide caféique, la quercétine, la catéchine et l'aryngénine, qui toutes ont des publications scientifiques derrière elles, notamment l'acide gallique, qui se retrouve, bien sûr, dans d'autres plantes également, et qui va être un protecteur hépatorénal, ou l'acide caféique, qui va jouer un rôle sur l'élimination de l'alcool hors de l'organisme, ou la quercétine, qui va détoxifier l'organisme des métaux lourds. Je vous rappelle qu'il existe toute une série de plantes, je vais dire phytochélatrices, qui sont utilisées pour, notamment, dépolluer des sols ou dépolluer des eaux. Et en fait, toutes ces données, si vous voulez que je vous explique avec les flavonoïdes, étaient déjà pressenties autrefois, et je vous lis le texte ici, vous avez, nous avons parmi nous un antidote souverain et un préservatif certain contre toute une série de maladies auxquelles l'humanité est sujette, qui opère ces effets et qui tiennent du prodige pour le peu de temps qu'ils demandent pour faire éclater ces vertus miraculeuses. Et ça, bon voilà, c'est en 1768 qu'on a écrit ça, un traité sur le cassis. Donc toute la tradition, pour peu qu'on l'étudie de façon correcte, souvent est vérifiée de façon scientifique. Et il ne faut pas grand chose pour la vérifier. Quelques analyses. Ici, bien sûr, on a le côté vasculo-adaptateur, vasculo-protecteur du bourgeon du cassis avec six flavonoïdes qui le confirment. Et là, nous retrouvons, par exemple, toutes les propriétés du fruit du cassis. On sait bien que le fruit contient des anthocyanes, le fruit du cassis est très bon pour la circulation. Eh bien, on retrouve toutes ces propriétés au niveau des flavonoïdes, de l'apigénine, de l'anaryngénine, sur l'action cardiovasculaire, sur la protection neurovasculaire, sur la protection de la membrane intérieure des vaisseaux sanguins, c'est l'endothélium, donc l'acide chlorogénique qui effectue ça. Ce sont des publications de 2001, de 2014, tout ça est relativement récent. Et il y a, bien sûr, même une thèse de doctorat qui a été faite à Liège. Je vous lis, c'est l'optimisation et caractérisation d'un extrait de cassis riche en antioxydants utilisables comme complément alimentaire. Vous imaginez, il y a des thèses de doctorat là-dessus. Et je cite études de ses effets sur la vasorelaxation dépendant de l'endothélium. Donc c'est un vasorelaxant, le bourgeon de cassis. Et tout ça démontré, bien sûr, par une thèse de doctorat de plusieurs années. L'anti-inflammatoire, évidemment, cortisone-like. Vous avez ici, je ne sais pas combien, 2, 3, 4, 3, une dizaine de flavonoïdes qui vont confirmer cet effet. Je ne vais pas vous passer toutes les preuves scientifiques, bien entendu, il y en a beaucoup trop, quelques-unes ici comme anti-inflammatoires qui agissent sur les interleukines, toutes les molécules qui sont impliquées dans la cascade de l'inflammation. Le cassis arrête ça très rapidement au niveau, notamment, de l'inhibition, si vous voulez, de l'inflammation de façon extrêmement rapide, même sur des piqûres d'insectes. Et ça va très rapidement, ce qui avait été confirmé hier, notamment, par une personne qui parlait du bourgeon de cassis. Les arthritis, les arthroses également, avec l'acide gallique et l'anaryngène, notamment dans les arthritis auto-immunes. Voici un article ici qui montre que l'anaryngène est utilisée dans les arthritis auto-immunes. Article de 2014. Actuellement, il y a énormément de publications scientifiques sur les flavonoïdes, principalement dans les pays asiatiques. C'est énorme ce qui se passe. C'est des milliers de publications scientifiques actuellement. Alors bien sûr, la routine qui intervient également dans les inflammations articulaires, notamment au niveau des allergies également. La prostate, voilà la prostate. On mentionne prostatite chronique pour le bourgeon de cassis. Eh bien, toute une série de flavonoïdes vont démontrer qu'on va l'utiliser dans les cancers de prostate. Bien sûr, quand vous avez un cancer de prostate, il faut faire bien sûr d'autres choses. Mais les flavonoïdes du bourgeon de cassis joueraient un rôle très probablement protecteur au niveau du cancer de la prostate, en particulier la pygénène, qu'on retrouve notamment dans le bourgeon de peuplier et dans d'autres bourgeons également. On a plusieurs publications scientifiques qui montrent qu'on va inhiber ces cancers, ces cellules cancéreuses. Également, la quercétine, grand, grand flavonoïde. Et il ne faut pas, je vais dire, faire croire qu'uniquement la quercétine va être responsable de cet effet. C'est un ensemble, ce qu'on appelle la synergie entre les différents flavonoïdes, mais aussi d'autres causes qu'on ne connaît pas encore qui font que le bourgeon de cassis va être efficace à ce niveau. C'est toujours très tentant de dire, ben voilà, la quercétine est présente, donc elle a un effet préventif sur le cancer de prostate. Moi, je n'irai pas jusque là. Je dirais que c'est un ensemble. Le bourgeon est un totem et c'est intéressant d'utiliser le totem. Bien sûr, pour les scientifiques, pour les médecins, pour les pharmaciens, c'est plus rassurant pour le mental de dire, ben voilà, il y a un flavonoïde qui est identifié, donc on explique, donc on est sécurisé, donc on peut l'utiliser. Et malheureusement, en tant que vous n'avez pas fait ça, que ce soit la gémothérapie ou d'autres plantes ou d'autres préparations en base de plantes, mais ne verront pas le jour dans le grand public parce qu'on n'a pas prouvé les choses. Ici, en gémothérapie, on a commencé, je vais dire bien, commencé à essayer de prouver les choses en étudiant la composition, mais encore une fois, ça ne permet pas d'expliquer tout. Donc ici, pour l'asthme notamment, pour l'emphysème, on a des antiasmatiques avec l'acide gallique, avec la cassétine, avec l'isocuercétrine, mais il faut savoir que le bourgeon de cassis est en même aussi un tonique des glandes surrénales et que forcément, ça, ça joue aussi également pour lutter contre l'asthme. C'est un tonique qu'on prend en général le matin, ben voilà, il y a des flavonoïdes comme l'acide gallique, la rutine et la quercétine qui sont indiqués pour la somnolence, pour la fatigue, tout ça est déjà démontré et ceux qui ont utilisé le bourgeon de cassis ne feront que confirmer ces faits et on peut aller jusqu'à l'aspect antidépresseur. C'est un effet tonique général de l'organisme. On se sent beaucoup mieux. L'acide gallique et la quercétine ont été démontrés scientifiquement comme étant des flavonoïdes qui luttent contre la dépression. De même que la rutine, qui est un fluidifiant sanguin également, mais favorise la concentration cérébrale. Donc tout produit à base de rutine est intéressant pour la circulation notamment. Le côté adaptogène, bien évidemment, c'est différents bourgeons qui vont notamment par les flavonoïdes, l'épicatéchine, augmenter la résistance de la fatigue musculaire, avoir des effets notamment anxiolytiques, etc. Donc le côté adaptogène, du cassis, on peut le donner pendant de longues périodes sans danger. Ce n'est pas spécifique, ce n'est pas une plante du rein, ce n'est pas une plante du foie, c'est une plante qui va mobiliser l'énergie générale de l'organisme et la mettre à disposition ou débloquer cette énergie des endroits où elle est, où elle stagne. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les toniques supérieures en médecine chinoise. Donc c'est une plante du même niveau, du même niveau que le ginseng, du même niveau que le rhodiola, par exemple, ou que d'autres, les l'hétérocoques. Et Durafour mentionnait déjà ces propriétés-là en 2002, dans son traité de phytothérapie, mais mentionnait déjà que le cassis était adaptogène et adaptoptonique. Donc voilà, je veux dire, on n'a rien inventé, on ne fait que confirmer scientifiquement ce qui a été dit avant. Ce qui est quand même important. Le côté allergie, anti-allergique majeur, c'est le numéro 1 pour les allergies, c'est le bourgeon de cassis. Vous avez ici 6 flavonoïdes qui sont responsables de ça, notamment l'acide chlorogénique, l'apigénine notamment, très intéressante, et la méricétine, la quercétine également, comme anti-allergique classique. Alors, au niveau cutané, j'ai toujours dit que la gemmothérapie se développerait un jour au niveau cosmétique. Ça commence tout doucement, on voit des extraits de bourgeon dans les shampoings, dans des pommades, pas encore. Et ici, pour le psoriasis, on sait que la rutine a un impact sur le psoriasis, tant par voie externe que par voie interne. Et on sait que le bourgeon de cassis, par voie externe, soulage des démangeaisons, soulage des piqûres d'insectes, et empêche, si vous voulez, la douleur d'apparaître. On peut le prendre par voie interne et par voie externe, directement sur une piqûre d'insectes. Et ça permet aussi de désensibiliser des personnes. Notamment, l'acide chlorogénique est responsable de cette action qui va diminuer la réaction anaphylactique. Donc, il y a des gens qui peuvent mourir d'une piqûre d'insectes, évidemment, comme tout le monde le sait. Mais ces personnes-là, si elles prennent du cassis régulièrement, vont diminuer cette fréquence et surtout l'intensité de la réaction allergique. Et c'est déjà mentionné anciennement dans les traités du cassis en 1768. Et voilà, vous pouvez faire saigner la plaie, appliquer dessus des feuilles, et vous ferez de même avec les boutons ou l'écorce de cassis, pilées avec du vin blanc et données aux malades. Et si on n'a ni feuilles, ni boutons, ni écorces, on prend du sirop de cassis. Quelques venins qu'on aille dans le corps, il le tirera pourvu qu'on en donne une ou deux bonnes cuillères et aux malades. Donc, voilà, on va solutionner le problème des piqûres d'insectes en 1724, sur les piqûres des bêtes vénimeuses et des moucherons. Bon, on n'a pas essayé sur des serpents, évidemment, mais voilà, c'est quand même assez extraordinaire de voir ce genre de choses qui, bien sûr, maintenant, est confirmée scientifiquement. Ça, c'est pour le cassis. Bien sûr, je ne fais pas un cours sur le cassis, je vous donne juste quelques idées de la façon dont des flavonoïdes vont pouvoir expliquer la gémothérapie, ce qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été vraiment fait. Et pour vous, herboristes, ou syndicats d'herboristes, le fait de mesurer ces flavonoïdes, c'est ce qu'on appelle des traceurs, ça va vous permettre de caractériser votre produit, ça va vous permettre d'étudier son vieillissement, ça va vous permettre de sécuriser, si vous voulez, disons, une fabrication. Et, bien, voilà, en Belgique, il y a bien sûr un guide d'autocontrôle qui existe déjà, dont vous pouvez vous inspirer. Il y a bien sûr des pharmaciens qui ont un timbre APB, donc Association Pharmaceutique Belge, c'est-à-dire une structure externe, indépendante des pharmaciens, qui fait des analyses et qui considère que le médicament est valable. Et bien, vous pouvez très bien faire ça et appliquer ça aux plantes avec une structure externe qui valide la bonne conformité d'une plante sèche ou d'un macérat ou d'une huile essentielle et qui est totalement indépendante des laboratoires et qui va dire, ce produit-là, il est conforme aux normes qu'on a fixées. Donc, tout ça est bien sûr nécessaire, encore faut-il avoir les normes. Et c'est dans ce but qu'on a développé ces normes de gémothérapie que vous pouvez vous procurer, bien sûr, si vous êtes intéressé sur le stand. Ici, pour l'ARL, vous avez décatéchine, l'aquercitrine, la rutine, l'acide chlorogénique, donc le profil des flavonoïdes dans le jeune pousse d'ARL. Évidemment, il ne s'agit pas du fruit puisque la jeune pousse a exactement les mêmes propriétés que le fruit de l'ARL. Ici, c'est vaccinium vitis ideia. C'est notre ARL, je vais dire, local. Ce n'est pas l'ARL cultivé aux États-Unis ou au Canada, bien que ce soit très intéressant. Et voilà ici le profil de l'aquercitrine qu'on retrouve bien sûr fréquemment dans d'autres bourgeons, mais justement en grande proportion dans l'ARL, ce qui explique notamment toute une série de propriétés, notamment l'ostéoporose. On dit toujours que l'ARL favorise le remède d'ostéoporose. On se demande bien pourquoi. Eh bien, voilà, l'aquercitrine stimule l'ostéogenèse, qui dépend, je vous le rappelle, en médecine chinoise, de l'énergie du rein. Également protecteur au niveau vasculaire, acides chlorogéniques, hydroxythyrosole, catéchine, et on a donc, si vous voulez, comme les artères vieillissent, se deviennent de plus en plus sclérosées, eh bien, l'ARL va empêcher ce genre de choses, empêcher la dégénérescence vasculaire, y compris notamment des coronaires. Comme des infecteurs intestinales, vous connaissez tous les feuilles d'ARL qui sont utilisées en phytothérapie classique, eh bien, des infectants intestinales importants, notamment les catéchines dans les colibacilloses, et également dans tout ce qui est entérohémorragie, des écherchia coli qui provoquent des hémorragies, ça existe, la flore intestinale extrêmement importante, comme on dit, c'est notre deuxième cerveau, il faut équilibrer cette flore intestinale en permanence, et les bourgeons permettent, comme le noyer notamment, de faire un peu le ménage là-dedans. Cancer épithélial, vous avez toute une série de flavonoïdes qui sont démontrés, vous savez, quand on parle de cancer, il faut toujours être prudent, un bourgeon qui travaille sur le cancer, oulala, les RL apparemment donnent des bons résultats dans des cancers épithéliaux, notamment par l'acide coumarique, par l'acide protocatéchique, et par différents flavonoïdes, il y en a 10 ici, 10 métabolites secondaires, notamment les sites caféides, chlorogéniques, qui sont étudiés in vitro pour leur potentiel préventif contre le cancer. Ici, on est dans les préventions, mais on a des observations sur des cancers inopérables du sein, soignés par la gémothérapie. Notamment, ici, je parle des colites, comme antispasmodiques, avec la quercétine et la rutine, qui sont utilisés dans les inflammations de l'intestin, également la rutine, vous avez toute une série de publications, il y en a 3 ici, mais il y en a beaucoup plus, tout ce qui est colites spasmodiques, ça fonctionne relativement bien. La prostate également, on est comme le cassier, on a toute une série de flavonoïdes, et voilà, ici, épithéolimia inopérable du sein, donc ce sont des médecins comme Henri, Této, Lenis, etc., qui ont observé ça, ils ont mis ça comme observation clinique, et maintenant, voilà, il y a 4 flavonoïdes qui vérifient ça, c'est quand même trop intéressant. Je n'ai pas dit qu'on avait que ce remède-là, il y en a bien d'autres, bien entendu, mais voilà, l'idoxytyrosole va empêcher la progression des cellules cancéreuses au niveau du sein. Je parle ici par voie interne, bien entendu. L'acide protocatéchique est également utilisé dans toute une série de cancers, aussi bien le sein que le poumon, le foie, la prostate, etc. Tout ça existe dans la littérature, il suffit d'aller la chercher, comme des infectants urinaires extrêmement intéressants, notamment dans les codibacilloses avec l'acide hydroxybenzoïque. D'accord ? L'acide hydroxybenzoïde, c'est proche de ce qu'on appelle en cosmétique les parabènes. Vous voyez, les parabènes, c'est mauvais, etc. Il y a des parabènes, ce n'est pas vraiment un parabène, mais des molécules de base qui vont devenir des parabènes par après. Eh bien, c'est l'acide hydroxytyrosole, notamment, hydroxybenzoïque, pardon, qui, lui, travaille sur les écherchia coli. Donc, beaucoup de flavonoïdes ont des effets antibiotiques ou bactériostatiques au minimum. Je vais vous le montrer. Alors, comment est-ce qu'on peut justement montrer cette activité biologique au niveau de la géomothérapie scientifique ? Qu'est-ce que l'activité biologique ? Donc là, on va mesurer un effet de façon indirecte de la puissance du bourgeon. Et on va utiliser la méthode du géomogramme pour mesurer comme pour les antibiotiques. On appelle ça un antibiogramme pour les élus essentiels. C'est l'aromatogramme. Et on va donc mesurer le potentiel antibiotique si vous voulez du bourgeon. Et puis, on va également étudier le pouvoir antioxydant par différentes méthodes qu'on va comparer entre elles. Différentes méthodes physico-chimiques in vitro. Voilà ici des candida albicans avec 500 millilitres microlitres pardon de macérat glycériné. Et vous les voyez ici en dessous. Le cassis, le rosier, l'aule, le sapin, le genévrier. En orange, c'est le témoin. Il n'a rien reçu. Et tout ce qui est en bas, eh bien, ce sont les, disons, les tubes qui contiennent les bactéries. Mais voilà, il n'y en a plus que 7 ou 29. Vous voyez, le noyer, par exemple, a un effet sur les candidats assez important. Le bleu et le rouge, c'est simplement le macérat dont on a enlevé l'alcool ou le macérat avec alcool pour voir si l'alcool avait aussi un impact bactériostatique ou antibiotique. Et ici, il n'y a pas beaucoup de différences. Nous avons également testé sur staphylocoque doré. Et vous savez très bien que maintenant, tout ce qui est infections bactériennes, que ce soit dans les hôpitaux, les maladies nosocomiales, les mutations des bactéries, c'est énorme pour le moment. C'est vraiment une catastrophe sanitaire qui est là en train de se passer et dont il faut se prémunir ou se soigner. Voilà, par exemple, ici, le sapin pectiné. 500 microlits de sapin pectiné inhibe totalement le développement de sa phylocoque dorée par rapport à un témoin. L'aune également est très intéressante. Et enfin, pour les échirchia coli, vous avez par exemple le peuplier. Le peuplier, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. L'aurel, c'est intéressant aussi. L'aune est intéressante. Et ça fait, bien sûr, la première fois qu'on vérifie de façon systématique le pouvoir antibiotique de bourgeon. Pour le peuplier, ça avait déjà été fait il y a 30 ou 40 ans par des gens qui étudient notamment la propolis puisque le peuplier est une source. Le bourgeon de peuplier est une source de propolis et que le peuplier, le bourgeon de peuplier, dans le cas du macérat glycériné, est propolis-like sans avoir les effets secondaires de la propolis, bien entendu. Alors, bien sûr, ce pouvoir antioxydant se mesure de différentes façons avec des travaux par l'Université de Liège et par d'autres labos. Notamment ici, on a fait des mesures de vitamine C dans le bourgeon de Cassis mais récoltées à des moments différents et on voit que c'est, par exemple ici, le 8 avril qu'il y avait le plus de vitamine C dans le bourgeon juste avant son éclosion. Donc, c'est intéressant de savoir quand récolter. Et vous voyez ici le profil avec 4 méthodes. L'effet nol-toto, DPPH, ABT, Asorac, ce sont 3 méthodes différentes pour mesurer le potentiel d'autioxydant, toujours bien sûr discutable, et on en prend plusieurs pour comparer, parce qu'avec une seule méthode, on ne sait pas toujours y voir grand-chose, mais on sait déjà définir que les REL, par exemple, le châtaignier, le charme, le genévrier, le bouleau, ont des effets antioxydants importants, montrés par ces méthodes-là et confirmés, bien sûr, par la présence de flavonoïdes. Les REL, par exemple, voici les publications qui démontrent l'aspect antioxydant avec la liste des auteurs et bien sûr les flavonoïdes qui sont responsables de ça. Donc voilà, vous montrez ça à un médecin, ça le rassure tout de suite. Voici ici la liste qui continue, bien sûr, avec le rousier, le peuplier, très antioxydant, concernant ces aspects de mesure de la qualité biologique des extraits de bourgeon. Et enfin, pour mesurer l'évolution au cours du temps ou la qualité, on a la bioélectronique Vincent, la bioélectrographie GDV et la cristallisation sensible très rapidement qui participent au contrôle de ce qu'on appelle HACCP, la qualité dans le temps. Vous voyez ici le bourgeon de Romarin, on mesure la bioélectronique, le pH varie de 6, mettons, à 6,35. Au cours du temps, puisque vous avez des bourgeons de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ils sont répartis sur un tableau. Au niveau du RH2, donc le potentiel redox, il varie de 25 jusqu'à 26. Donc ça, c'est dans les normes. Et c'est pareil pour d'autres mesures au niveau du champ d'énergie avec une petite caméra, ce qu'on appelle la caméra Krotkoff, on va apposer le bourgeon sur cette caméra et on va visualiser son champ d'énergie, on va mesurer l'impact, par exemple, d'un traitement phytosanitaire ou tout ce que vous voulez. On peut visualiser ces champs d'énergie actuellement, par exemple, un bourgeon ici de Fresnes, et on peut voir quel est le stade idéal pour récolter un bourgeon. Idem par cristallisation sensible, méthode qu'on n'a pas développée en raison de la difficulté d'interprétation, et bien entendu, le côté thérapeutique par des méthodes d'analyse non linéaire de type biorésonance, donc morathérapie, physiospect, etc. Et on peut là visualiser sur un écran, c'est peut-être pas très visible, le cerveau d'une personne qui a eu une thrombose et quelques minutes après un traitement avec un bourgeon pour voir si ce bourgeon-là va améliorer la situation. Donc on peut, si vous voulez, in vivo, tester préalablement au fait qu'on va le donner au patient. Donc on teste un bourgeon pour voir sa réactivité sur une personne d'un point de vue analyse non linéaire. Donc là, c'est très utile, ce genre d'appareil. On peut comme ça comparer un même bourgeon, préparer de différentes façons pour voir s'il est plus efficace, moins efficace. Vous pouvez faire toutes les études que vous voulez. la seule contrainte, c'est le temps, puisque ça prend quand même du temps de faire cela. Et vous pouvez donc mesurer la qualité, je veux dire, l'activité biologique d'une substance, n'importe laquelle, par ces méthodes. Si vous êtes intéressé, bien sûr, par tous ces aspects, je me tiens à votre disposition au stand pour vous donner toutes les informations que vous voulez. Et bien sûr, on communique également par l'intermédiaire de la Fédération européenne d'herboristerie qui est là, bien sûr, pour vous aider et pour vous donner toutes les informations dans les différentes disciplines dont on s'occupe, entre autres, la gemmothérapie, mais aussi beaucoup d'autres choses. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon appétit. appétit. Applaudissements